Jacques-Yen Royer, vous présidez une association qui fait de la vidéo ici dans la région qui s'appelle Musique au Chant. Alors qu'est-ce que vous préparez actuellement en termes de mémoire de la région ici au Thunois-Morvan ? C'est un projet patrimonial qui consiste à mettre de la musique sur les lieux patrimoniaux pour les faire un peu réexister, surtout dans les petites communautés qui sont un peu centrifugées par le phénomène des intercommunalités. Donc on se retrouve à mettre de la musique dans des lieux patrimoniaux qui sont le plus souvent des églises, mais ça peut être des lavoirs, des lieux patrimoniaux en général. Donc j'ai mis en synergie plusieurs organismes, à commencer par le conservatoire qui lui se charge de la musique. J'en reviens 30 secondes sur l'objet de l'association qui s'appelle Musique au Chant. Elle s'inspire directement de Daudet qui lui y a mis un sous-préfet et j'ai préféré y mettre de la musique. Mais Daudet ne nous abandonne pas parce que, entre autres, sur une des chapelles, on a fait une reconstitution des trois messes basses et on a fait revivre cette petite chapelle comme étant celle du château de Trinclage. Et on a fait venir des gens le soir avec des flambeaux, comme s'ils gravissaient le moment tout. Donc là, vous avez un projet, en fait, autour de Daudet et puis, effectivement, de la musique au Chant. Voilà, on a un projet sur l'épinaquois. Il y a trois nouvelles communes qui vont être inscrites sur le nouveau projet. Et un DVD vient matérialiser cette démarche-là. Et ce DVD, la maquette est sortie. Je commence à la présenter dans les différents organismes, donc au Conservatoire Loutin, entre autres, mais aussi dans les communes et dans les associations qui ont tout de suite adhéré à ce projet. Parce qu'effectivement, dans ces petites communes, il y a un phénomène associatif qui est assez présent et qui, heureusement, fait vivre ces petites communes. En quelques mots, si vous aviez à dire ce qu'est la marque de fabrique de Loutinois-Morvan, c'est quoi ? C'est sa caractéristique principale. C'est de l'histoire. Et comme on ne vient pas de nulle part, je pense qu'il faut que les gens n'oublient pas leur histoire. Et quelque part, ça rentre dans le projet que j'ai concrétisé.